Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses deux filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible, elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer trois jours entiers, et convoqua toutes les belles-filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les deux sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres et a dit que si Cendrillon le ramassait en deux heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin et a pleuré. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'une heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses deux filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis deux colombes blanches ont volé, suivi par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leur robe et leurs chaussures, brillantes et toutes en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse, elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près, il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvé par des pigeons qui l'ont ramené chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, la soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre et une faible lumière était allumée près du poil. Les deux sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. Deux sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon, l'a mise sur un cheval et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait six filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la Terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvée. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme l'aide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir deux jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé deux pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tante lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donner sa voix merveilleuse et endurer des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amour endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. Merci.